On est archi-archi-près. Depuis ce matin, 10 heures, on est prêtes. On est prêtes depuis 8 heures. Toi, alors, Jacqueline, mon personnage, que nous avons quitté dans le 1, retour chez ma mère, où sa fille allait s'installer chez elle, donc Jacqueline maintenant a évolué. C'est une femme de 70 ans libérée qui a un fiancé officiel, qui n'est plus son amant caché, qui va habiter avec lui et ils font des travaux dans leur appartement. Les travaux prenons du temps. Jacqueline décide d'aller habiter le temps de la finition des travaux. Chez sa fille. Chez un de ses enfants, donc sa fille. Sa fille, Carole. Et naturellement, les travaux vont prendre plus de temps que prévu. Et Jacqueline va se révéler un peu envahissante. Je l'avais déjà joué il y a 5 ans. Eric s'est inspiré un petit peu de sa mère pour écrire certaines scènes. Notamment la scène où elle a du mal à comprendre ce que c'est qu'animer elle. Là, le personnage a encore quelques difficultés pour manipuler la technologie moderne. Les trucs de boulet, les postes dans la télé hyper sophistiqués et tout ça. Et il s'est inspiré aussi de sa mère pour ça. Après, le reste, c'est de la comédie. Et le personnage de Jacqueline est devenu un peu plus chéant que dans le premier. Un peu plus chéant. Un peu plus envahissant. Un peu moins chéant, oui. Allez, Dodo. Mais comment ça, Dodo ? Je vais me faire une dizaine. Je ne suis pas là. Je suis une petite abeille. Je pense que le spectateur, je pense, va rire, va beaucoup rire à ses problèmes de mots. Ça sera parfait pour la soirée échangiste. Tu veux parler de la soirée troc ? La soirée où on échange les objets. On échange quand même ? Avec plaisir. Et donc, vous rentrez tard ? Les soirées échangistes, ça traîne toujours en longueur. Ça, on aime bien. Ce qui va faire pénible chez Jacqueline, c'est qu'elle a toujours raison. Ça, c'est un peu pénible. Ça, surtout pour les enfants. C'est... Elle a une mauvaise foi. C'est vrai qu'elle a une mauvaise foi. Le personnage. On en parlait du personnage, elle a une mauvaise foi. C'est vrai. Elle a une mauvaise foi gentiment. Elle va mentir comme une rageuse de dents en disant que ses travaux sont presque finis alors qu'elle va encore s'incruster. Enfin bon. Elle n'a aucun scrupule. Champagne, tranquille tous les deux. Je ne sais pas, Jacqueline ne peut pas retourner le livre chez sa mère puisque la mère de Jacqueline a 90 ans et vit en Épane. Elle est en plus. Elle est en plus. Elle est en plus. Elle est pire que sa fille. C'est Luc Reneau qui est formidable, qui joue ça. Il n'y aurait pas de cas où je vais vivre chez ma mère. J'ai pas de fille, donc elle ne pourra pas venir vivre chez moi. Mais il n'y a pas de cas où je n'irai pas vivre chez maman ou avec maman. Ah non ? Non ? C'est compliqué. Non, d'aller vivre chez sa fille. Oui, c'est compliqué sauf en cas de guerre mondiale. S'il y a la troisième guerre mondiale qui déclate. Alors là qu'on est obligé de se serrer les coudes. Ouais, un truc encore pire que le confinement. Voilà. Donc, sinon, c'est bénéfique pour personne de vivre les uns sur les autres. C'est émouvant. Toi, tu la connais bien. Moi, je ne la connaissais pas vraiment. Je l'avais rencontré quelques fois. C'est émouvant parce que c'est une dame qui a beaucoup d'énergie, qui a plus de 90 ans et qui est encore très belle et qui est une légende. Ouais. Mais moi, je la connais bien. J'ai déjà tourné avec elle. Puis bon, c'est plus quelqu'un qui ne fait partie pas de ma famille. Mais voilà. Je trouve que c'est juste en tout cas. C'est amusant d'avoir Linn qui fait ça. Qui revient en mère abusive. Parce qu'on comprend qu'elle a été abusée avec sa fille, qu'elle est toujours en train de la rabaisser, de la rabaisser. Ce que ne fait pas Jacqueline avec Cara. Non, non. Même si elle est pénible, elle ne fait pas ça. Du calmant. Du calmant. Prenez du tranquille. Bon courage. Bon courage et pas trop longtemps. Non, je pense que si ça dure longtemps, si c'est juste comme ça les parents qui sont en séjour, ce qui arrive régulièrement, c'est logique. Mais quand les parents s'installent, ça c'est sûr que ça doit être difficile. Moi, j'ai un couple d'amis qui, pour des raisons, ils ont accueilli la mère qui vit maintenant. C'est un bordel dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a une époque, moi j'ai vécu avec ma grand-mère. C'est-à-dire que j'ai été élevé par ma grand-mère quand j'étais petite, qui habitait avec mes parents parce que les parents travaillaient, donc c'est les grands-parents. Ce qui était assez courant. Même si on habitait, en plus on vivait tous les uns sur les autres dans des mansards, mais on s'était pas rigaud. Mais on se démerdait quand même, ça passait. Mais c'est une autre époque. D'abord, ce qui est formidable, c'est que maintenant, on va aller au cinéma. Ça, c'est la grande nouvelle. T'as mis une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. On peut aller au cinéma. On peut aller voir ce film et d'autres. On peut aller voir des films. On peut aller au musée. On peut aller au théâtre. Un petit message. Et donc, profitez-en pour aller voir un tour chez ma fille. Plus qu'à la con, mais soyez quand même prudents. Et soyez prudents. Parce que bon, c'est pas des leçons. Mais moi, je me dis qu'il faut faire attention quand même. Pas que ça reparte. Les gestes barrières, on les continue. Les masques, on les continue. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que ça y est, c'est la liberté qu'on est les uns sur les autres. J'ai vu que les jeunes, hier, étaient un petit peu entassés. C'est dur d'empêcher des jeunes gens. Il faudrait responsabiliser. Bah oui, mais sinon, c'est sans fin. Oui, mais la seule solution, c'est de vacciner tout le monde. Il faut vacciner les jeunes gens. Il faudrait les vacciner en priorité. Parce que c'est eux qui en ont finalement tout. Je suis d'accord. Voilà, votre conseil. Il était très long. De toute façon, on est parti. On est un expert. Il est un expert. Il est un expert. Il était un expert.